Au propos d'Avidou, bonjour tout le monde, tout d'abord je voudrais remercier Dominique d'avoir pensé à moi pour ce gros gala, d'être un beau plateau. Pour moi, le combat que j'ai préparé, je l'ai préparé dur, 5 fois par semaine, voire 2 fois par jour, je me suis préparé et là je pense que je vais tout donner pour un beau spectacle le jour J. Maintenant je sais que mon adversaire il s'entraîne dur en Thaïlande, la plupart du coup il a boxé des Thaïs, il n'a pas de boxé d'Européens, je pense que je peux le gêner sur ma façon de boxer et puis voilà, et puis quel est le meilleur d'être. Mais maintenant si je monte sur le rythme, c'est pas pour essayer de gagner, je veux gagner et je vais gagner. Inch'Allah. C'est ma conclusion en fait par le soutien de l'Italie, donc voilà, une question, je vais donner une soirée, une question. Moi je voulais juste une question pour rappeler, est-ce que c'est un handicap pour toi parce que tu gagnes du moins, et faire que du K-Wall parce que demain tu peux saisir la jambe, ça peut être un désaccompagnement, enfin je sais pas ce que tu peux me poser si tu peux m'en répondre. Alors c'est une question légitime et bon nombre de personnes d'ailleurs la posent sur les réseaux sociaux, donc est-ce que évoluer en haut et taille est une difficulté pour personne d'entrer dans un tournoi en K-Wall ? Bonjour à tous, peut-être que ça va être difficile que j'aurai peut-être des réflexes de saisir la jambe, mais je pense aussi que c'est une bonne chose de boxer en K-Wall aussi pour nous aider, pour nous diversifier et évoluer en K-Wall. C'est toujours une bonne expérience, donc je pense que ça va me faire progresser. Donc après, je travaille spécifiquement pour K-Wall plusieurs mois, mais j'espère que j'aurai pas devenu réflexe et que je serai pas gêné en 2014. Voilà, donc vous avez adapté votre pratique de la boxe en K-Wall. Une question, donc, je passe à l'équité, et ensuite monsieur juste derrière. Moi, ma question est pour Jimmy, qu'on connait depuis quand même de nombreuses, nombreuses années. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé dans ta tête ou à l'entraînement, parce que, en fait, on a découvert un nouveau Jimmy lors de ton combat face à Abdallah Babel. C'est un magnifique combat, et depuis cette victoire, tu l'enchaînes vraiment, ben, victoire sur victoire. J'ai l'impression que c'est que le même garçon, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas ici, il y a quand même beaucoup de spécialistes, de gens qui suivent le web, ça fait un moment que t'es dans le circuit. Là, tu enchaînes les pertes, ben, c'est vrai que tu prends une garçon que je connais tout particulièrement, donc je confirme, ça va être un très, très grand combat. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Est-ce que peut-être Sam peut également répondre à cette question ? Parce que vraiment, tu t'es transformé, t'es un peu comme le Pinar, quoi. Tu peux définir ça. Ma transformation, ben, c'est grâce à mes coachs, à mon entraînement. Avant, je m'entraînais, mais je faisais pas trop attention. Je montais sur le ring, des fois, je faisais pas de footing, ça fait, au bout de 2-3 routes, j'en pouvais plus. Maintenant, je me donne à fond jusqu'au bout, et je me dis que si je monte, maintenant, c'est pour Dany ou je monte pas. Alors, on va laisser peut-être M. Sam Bérandou, entraîneur du club de Pini, apporter quelques précisions aussi sur cette question. Bonjour à toute la salle, quelques précisions. Pascal a récemment souligné que j'y ai déjà presque un vieux routier dans le Muay Thai. Il a fait un peu le tour. Je crois que le déclic, c'était pas tout à fait ma belle. Le déclic, moi, je l'ai ressenti quand il a boxé le Wakao. Wakao, il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Prince des Rigs. Il a fait le tour de la planète avec le Muay Thai, trois reprises. Sur ce combat-là, nous, j'ai l'habitude de boxer sur la distance traditionnelle du Muay Thai, qui est le 5.3. On a accepté parce que c'était Wakao, on a fait le prix de boxé. C'était un challenge, c'était pas facile au départ, mentalement. Physiquement, elle a, je disais, une capacité pour le trusculer. D'ailleurs, on aurait bien refaire ce combat-là en 5.3. Je pense que s'il y a du 5.9, ça n'aurait pas été pareil. Ensuite, derrière ça, on a eu un accident en Italie, parce que j'appelais ça un accident, ça a été impressionnant, qui a un petit peu changé la donne également, dans la préparation. C'est-à-dire que la force de Jimmy était dans ses points. Et on avait beaucoup misé là-dessus, et je crois que peut-être on avait trop misé là-dessus, en délaissant le reste de la planète du Muay Thai. Donc on s'est remis à refaire du pur Muay, c'est-à-dire revenir à une base, aux jambes, au corps à corps, sans éligger les points, parce que les points étaient là, il suffisait juste de, comment dire, de perfectionner, d'affûter, je dirais. Et depuis, ça fonctionne, parce que, comme tu l'as dit, Pascal, on en est à 6 ou 7 victoires, j'ai pu tenter, de suite, ce n'est aucune défaite depuis pratiquement deux ans. On a boxé un peu dans toutes les disciplines. On reste dans le bon état, parce qu'on a essayé le K1, d'ailleurs. L'accident, c'était en K1, l'accident, ça peut être conscient. Et je pense que si on veut rester au top dans une discipline, il faut, après chacun en pensera ce qu'il a, mais il faut rester dans sa discipline de prédilection. Le Muay Thai reste le Muay Thai. Pour moi, aucune discipline ne ressemble au Muay Thai. Le K1, c'est le K1, le Fou, c'est le Fou, le Kik. On a de très très grands boxeurs dans toutes ces disciplines-là. Mais, pour ma part, je suis un puriste du Muay Thai, je préfère rester dans ma discipline, parce que c'est dans ces années-là que l'on excelle. Je pense qu'on n'excellerait pas, par exemple, je dirais, dans les autres disciplines. Il manquerait quelque chose. On a 8 arbres, si on en enlève, on n'a pas la même performance. Voilà, merci. Merci, ça a pensé précisément. Une autre question ? Bonjour. En fait, j'avais une question pour Cédric. La première, c'est du coup, c'est une ceinture mondiale. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue sur les lignes. Et la dernière fois, c'est déjà pour une ceinture mondiale. Et du coup, je voulais savoir, justement, un état d'esprit à l'approche des sciences. Comme ça, c'est un petit moment qu'on ne l'a pas vue. Je ne sais pas comment il fait par ça et comment il doit... Merci pour cette question. Il est temps de passer, donc, à la partie réponse. Monsieur Anad, c'est à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je remercie le LSS est représenté par M. Benchaban, Arsène, notre directeur technique, chère-ci, Abdelkasser, à mes côtés, qui me donne l'opportunité, donc, de reprendre le titre dans une catégorie inférieure, puisque j'étais en moins de 77 kilos. Là, aujourd'hui, j'ai boxé en moins de 75 kilos. Vraiment un état d'esprit plutôt favorable. Il y a deux ans, j'ai boxé, donc, je suis apprécié ici, donc, à quoi, à domicile. J'étais, comment dirais-je, je passe plutôt ça pour un accident, puisque je suis à la d'arbitre, première route. Donc, j'ai des choses encore à trouver aujourd'hui, à 36 ans. Et tout va bien, je suis conforme, et je peux reconquérir le titre avec impatience. Donc, je serai le 14 décembre, et prêt à affronter mon adversaire jeûne demain. Merci. 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 Merci.